Place maintenant à la chronique culture de votre grande édition. Démet Korkmaz s'apprête à nous rejoindre. On commence en musique avec un aperçu du premier disque très attendu de Radio Elvis qui sort demain. Oh là, oh là, oh là. Tout doux, tout doux, nous ralentis un peu. Oh là, oh là, oh là. Tout doux, tout doux, nous ralentis un peu. Et les mois sont passés comme un souffle fragile sans même nous affoler. Oh là, oh là, oh là. Bonsoir, Demet. Bonsoir, mon mec. C'est un rythme en tétant quand même. J'ai déjà écouté et j'aime. Oui, moi aussi. Leur album Conquête sort demain. Et le titre est très bien choisi parce que c'est bien de Conquête dont il s'agit. Le trio autour de Pierre Guénard s'est formé il y a seulement trois ans. Radio Elvis offre un répertoire à la fois rock et suave, élégant mais sauvage. Épris de grands espaces, Mohamed, moi je dis oui. Voilà, on a d'où. Merci pour en tout cas cet extrait musical, Demet. Le Grand Palais également au programme qui expose les photos de Sédou Keïta. Exactement, les fameuses photos en noir et blanc de Sédou Keïta. C'est une figure majeure de la photographie, pas seulement malienne, pas seulement africaine. Aujourd'hui, Sédou Keïta est reconnu comme un grand photographe en tant que tel. Son studio à Bamako, créé en 1948, était un laboratoire du Mali post-indépendance. Grâce à lui, les Maliens vont se faire tirer le portrait en tant que personne, en tant qu'individu. Car avant, les seules photos qui existaient étaient celles des anthropologues. Vous savez, ces photos pseudo-scientifiques dessinées à répertorier les caractéristiques morphologiques des peuples indigènes. Eh bien, lui sera en rupture avec cette tradition. Il met en scène ses sujets, il les sublime, il ajoute des accessoires. C'est lui qui met à disposition tout un tas d'objets qui va de la montre, du simple stylo à la bicyclette ou à la voiture. Eh bien, c'est ce sens aigu de la mise en scène, de l'éclairage, son sens de l'esthétique, évidemment, va faire sa renommée internationale. Portrait magnifique et sublime, un des maîtres. Au programme également du cinéma, un cinéma qui fait sa révolution au Caire. Oui, les lieux d'expression libres sont malheureusement rares en Égypte. Et le cinéma Zayouad a été créé il y a deux ans et il tente d'offrir cet espace. C'est un cinéma alternatif qui se niche dans le quartier latin du Caire, le quartier branché où se trouve le fameux café littéraire Gropi. C'est Marianne Coury, la nièce du réalisateur Youssef Chahine, qui a lancé cette salle pour entretenir en quelque sorte la flamme de la place Tahrir. Actuellement, beaucoup de centres culturels sont en risque de disparition à cause de plein de facteurs politiques. Je pense que le cinéma et les salles de cinéma sont devenus l'un des seuls lieux au Caire actuellement pour promouvoir des idées. Voilà, Zayouad, c'est une programmation éclectique, un mix entre des films étrangers et des productions locales ou régionales. Des débats sont également organisés. La direction s'est donnée deux règles d'or. Ne jamais entrecouper les films d'annonces publicitaires et surtout, surtout, résister à la censure. L'équipe préfère encore renoncer à un film plutôt que d'en passer une version raccourcie. Et pour finir d'émettre un visage, une image, la disparition d'un grand nom de l'écriture. Oui, Mohamed, on se quitte malheureusement sur la disparition de l'écrivain hongrois Imre Kertesh. Il était le seul prix Nobel de langue. Magyar, son œuvre était marquée par son expérience dans les camps de concentration. Être sans destin était son livre le plus réputé. Et puis, on vient de l'apprendre également, le décès de Zaha Hadid, l'architecte iraco-britannique. Elle a succombé à une crise cardiaque. Elle n'avait que 65 ans. Elle était une figure majeure de l'architecture. Elle était surtout la seule femme à avoir reçu le prix Pritzker, qui est l'équivalent du prix Nobel. C'était Demander le programme. Merci d'émettre pour cette chronique culture.